Nous allons maintenant passer à la période des questions. Le chef de l'opposition a parlé d'avouer. Merci, M. le Président. J'aimerais prendre un instant, en tant que député de la classe de 2016, pour souhaiter la bienvenue à la députée de Népean West. Bienvenue à vous. M. le Président, depuis le début de cette année, les salles d'urgence de la province ont fermé leurs portes plus de 100 fois. Dans des zones rurales, comme à Chelsea, la situation est difficile. Il y a une pénurie en plus d'infirmiers et infirmières. Il y a quelques semaines, les résidents ont dû se lutter pour se battre pour la situation de leurs résidents. Le gouvernement n'a pas de plan crédible pour aborder la crise de notre système de santé. Au Premier ministre, pourquoi est-ce qu'il ignore toujours nos devoirs durant cette période difficile? Réponse de l'assistante à la ministre de la Santé. Prenons des décennies, ce gouvernement, après des décennies plutôt de négligence, le gouvernement a réalisé des investissements importants. Nous avons réalisé 2,6 % d'augmentation, ce qui est son précédent, et investi des millions de dollars. Aucun gouvernement auparavant n'a investi les fonds de base de cette manière, année après année. Nous avons ajouté plus de 35,000 nouveaux lits d'hôpitaux. Et comptons en ajouter d'autres dans le système de soins de longue durée. Nous avons investi un milliard de dollars pour l'expansion des systèmes de soins de longue durée. Nous allons offrir l'équipement et les investissements dont ils ont besoin dans les hôpitaux pour que les ontariens et ontariens puissent recevoir les soins dont ils ont besoin et qu'ils méritent. Complémentaire. J'ai entendu l'annonce, mais je n'ai pas vu de résultat, Monsieur le Président. Il y a des conséquences lorsque le système de santé n'est pas présent, lorsque les personnes en ont besoin. Récemment, Hélène m'a écrit à propos du décès de sa fille, Emilia. Emilia avait un cancer du sein de type 4. Malheureusement, le diagnostic est arrivé trop tard. Son cancer a été à un niveau beaucoup trop avancé. Les docteurs n'ont pu lui offrir que des soins palliatifs. La mère d'Emilia était infirmière et elle savait à quel point sa situation était grave. Un dépistage beaucoup plus tôt et de meilleurs soins aurait pu aider Emilia à vivre plus longtemps. Nous pouvons voir les conséquences réelles des inactions du gouvernement quant au système de santé. Mais est-ce que le Premier ministre et le gouvernement s'engageront à ce qu'il n'y ait pas d'autre histoire similaire à celle d'Emilia ? Réponse ? Merci beaucoup. Si vous voulez parler de résultats réels, j'aimerais vous mentionner une chose. L'Ordre des médecins de l'Ontario a enregistré plus d'infirmières et infirmières grâce au programme que nous avons mis sur place en un an. Ce qui a été fait pour la première fois en plusieurs années. Nous avons embauché des infirmières et infirmières. Il reste encore des années à venir. Ce sont des améliorations sans précédent. Notre gouvernement veut s'assurer que les intérieurs ontariens reçoivent les soins dont ils ont besoin quand ils en ont besoin. Nous suivons les experts et nous savons que les hôpitaux pourront donc aider leurs patients. Nous travaillons avec des partenaires plutôt pour nous assurer d'avoir les programmes essentiels dont nous avons besoin et offrir les services pour permettre aux intérieurs ontariens d'obtenir les soins dont ils ont besoin en temps important. Complémentaire final, encore une fois, j'entends l'annonce, mais je ne vois aucun résultat. En septembre, un enfant de 4 ans avait un arme à son bras cassé et a dû attendre des jours pour recevoir une chirurgie. Ce genre de retard peut avoir des conséquences dramatiques sur les enfants en pleine croissance. Ces histoires tragiques sont dues à cause de la pénurie des infirmières et infirmières. À quel point cela nous coûtera afin que la ministre et le Premier ministre puissent offrir aux systèmes l'aide dont le système a besoin ? Réponse ? Merci au député pour sa question. Rien n'est plus important que la protection et la santé des ontariens ontariens, surtout lorsqu'il s'agit de nos enfants. Je comprends que cet enfant a dû attendre plusieurs jours pour avoir une opération à son bras. Ce n'est pas juste et on aimerait changer ces choses pour que ça ne se repose plus. Cependant, la mère a dit lors de son entrevue que lorsque l'enfant a reçu ses soins, les soins étaient exceptionnels et son enfant est en plein rétablissement. Nous avons réalisé des investissements pour répondre aux arriérés chirurgiques de notre province. Nous voulons donc soutenir les systèmes pour qu'ils puissent reprendre les chirurgies. Et c'est pour ça que nous ajoutons des fonds et que nous ajoutons notamment des lits de soins. Nous avons également offert des vies pour les hôpitaux C-KIDS. Question suivante, le député d'Ottawa-Sud. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Bonjour. Le 19 septembre, une entrevue a été demandée avec le Premier ministre et avec la ministre Jones notamment. Mais le Premier ministre et la ministre ont refusé de nos recettes de demande et toutes les autres demandes d'entrevue de témoigner devant la Commission. Pourquoi est-ce que le Premier ministre et la ministre refusent plutôt la demande de la Commission ? Réponse, le leader parlementaire du gouvernement. Monsieur le Président, je pense que le député sera d'accord. Disons que c'est une affaire de police et non une affaire de politique. C'est une commission fédérale qui regarde les invocations du gouvernement provincial. Nous avons soumis des documents pour s'assurer que les témoins soient disponibles en temps opportun. Complémentaire, je m'adresse encore une fois au Premier ministre du Mange de l'Esper. Ce n'est pas une preuve de leadership. Nous avons une crise dans notre communauté. Une loi fédérale a été déclarée et le gouvernement déclare que c'est une affaire de la police. Le Premier ministre et le ministre qui était la solliciteur générale à l'époque étaient absents. On n'a pas eu le choix. Hier, la Commission a convoqué officiellement le Premier ministre et la ministre pour une entrevue. Le Premier ministre et la ministre, je le cite, ont des connaissances qui pourraient être pertinentes au mandat de la Commission. Fin de la citation. Est-ce que ce Premier ministre et la ministre refuseront de répondre à cette demande d'entrevue ? Ma question est simple. Qu'est-ce que vous essayez de cacher ? Adressez vos commentaires au Président. Réponse, encore une fois, comme je le disais, le député d'en face, je vous le répète, c'est une affaire de police, pas de politique. C'est une commission fédérale qui revoit des décisions du fédéral visant l'invocation d'une loi. Nous avons offert des documents clés et nous assurons à ce que les témoins qui puissent répondre à ces questions puissent se présenter auprès de la Commission. Complémentaire final, bien voilà, Monsieur le Président, nous connaissons le problème. Le gouvernement connaît le problème. J'aimerais faire un rappel. Nous sommes responsables en tant que Chambre et nous devons être au courant de ce qui se passe aux personnes dans notre circonscription. Un rappel aux députés de faire attention au langage qu'ils utilisent. Il y a eu du harcèlement lors du convoi. Au temps où ils étaient les plus demandés, le Premier ministre n'a rien fait. Il a pris trois semaines pour saisir plusieurs camions. Puis, ils ont rendu ces camions à leur chauffeur en seulement une semaine. Alors, le Premier ministre et la ministre devraient apparaître, devraient se présenter plutôt devant la Commission. Nous voulons éviter ce genre de situation à nouveau. Alors, est-ce que le Premier ministre et la ministre arrêteront de se cacher, viendront à Ottawa et viendront témoigner devant la Commission ? Que les députés s'assoient. Le leader parlementaire du gouvernement. Encore une fois, merci, Monsieur le Président. Je pense que les opinions divergent à ce sujet. Nous pensons que c'est une histoire de police et non une histoire de politique. Encore une fois, je m'adresse aux députés d'en face. On parle d'une commission d'enquête fédérale qui doit regarder les décisions du gouvernement fédéral qui ont invoqué la loi sur les mesures d'urgence. Entre-temps, nous avons donné les documents nécessaires et nous assurons à ce que les témoins pertinents se présentent plutôt auprès de la Commission. La députée de l'Université Broselle a parlé à vous. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. En août, je demande au gouvernement d'aider l'hôpital C-Kids à faire face à leur pénurie et à leur arriérée de chirurgie. Cet hôpital a eu une liste d'attente qui a plus de 3 000 enfants qui attendent. Les temps d'attente mettent à risque leur santé. La crise s'empire. Lors du week-end de l'Action de grâce, les unités de soins intensifs de C-Kids étaient à capacité maximale. Ma question est la suivante. Pourquoi est-ce que le gouvernement n'arrive pas à aider plutôt C-Kids à satisfaire leurs besoins en matière de santé ? La réponse est l'assistance de la ministre de la Santé. Merci à la députée pour sa question. Comme je l'ai dit, rien n'est plus important que la protection de la santé, du bien-être de nos enfants et de nos enfants. C'est pour cela qu'en temps que le gouvernement nous avons réalisé des investissements énormes de millions de dollars et nous avons également envoyé des investissements aux hôpitaux d'enfants. Nous avons investi 6,5 millions de dollars supplémentaires pour approvisionner plus de lits à Chiot. Notre gouvernement dépense lorsqu'il s'agit d'aider les personnes de notre province et notamment sur tous nos enfants pour qu'ils puissent avoir accès aux soins dont ils ont besoin et qu'ils méritent. Complémentaire. Chers ministres, peu importe ce que vous faites, ce n'est pas assez. Le rapport de six kids déclare qu'ils ne peuvent pas accepter des enfants dans leur système et les enfants doivent se dépasser en dehors de leur circonscription pour avoir des services. Madame la ministre, voici ma question. Qu'est-ce que votre gouvernement fera de façon concrète pour s'assurer à ce que tous les départements, notamment les services d'urgence et les soins intensifs, et les fonds nécessaires pour embaucher le personnel nécessaire afin de satisfaire les besoins des enfants? Encore une fois, je rappelle aux députés d'adresser leurs commentaires à la présidence et non aux députés directement. Réponse? Nous continuons à mobiliser nos ressources pour satisfaire les besoins essentiels de ces personnes qui sont extrêmement malades. Voici une situation du Toronto Star de Mégane. Le PDG d'hôpital SickKids a déclaré « Nous avons toujours les capacités pour les enfants les plus malades dans notre province qui ont besoin de traitements spéciaux que seul notre hôpital peut offrir. » Selon le Dr Cohen, les ressources sont disponibles. Nous allons assurer à ce que les ressources restent disponibles parce que nous voulons que les enfants et les ontariens et ontariennes reçoivent l'aide dont ils ont besoin. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre du Développement économique. Récemment, il était au Japon et en Corée du Sud pour des rencontres avec des partenaires dans le secteur automobile. L'Ontario a déjà plusieurs usines qui embauchent des personnes à travers la province. Deux de ces usines sont dans ma circonscription. Honda et Nibanchi Class. Ils emploient des centaines de résidents. Est-ce que le ministre pourrait nous dire ce qui s'est passé lors de ces rendez-vous d'affaires ? Le ministre du Développement économique, du Commerce, il a parlé à vous. Merci. J'ai eu la possibilité de relancer un engagement avec nos partenaires en asiatique, notamment au Japon. J'ai eu le plaisir de rencontrer les LG Solutions en Corée et les remercier en personne pour leur investissement de 5 milliards de dollars à Windsor. En effet, nous y étions dernièrement. À Windsor, la semaine dernière, nous avons vu le site de plusieurs mètres carrés. 25 000 personnes pourront aller travailler pour la première fois. Nous avons également eu la possibilité de rencontrer plusieurs de nos fournisseurs. notamment, nous avons rencontré Toyota, Honda. Nous avons remercié Honda pour leur investissement de 1,4 milliard de dollars. Nous continuons à bâtir dans notre système automobile. Et aujourd'hui, encore plus d'entreprises savent que si dans le domaine des véhicules électriques, ils peuvent venir en Ontario. complémentaire, merci au ministre pour ces renseignements. Nous sommes dans une période d'incertitude internationale. L'Ontario a besoin de sécuriser plus d'investissement pour le futur de l'automobile de notre province. Est-ce que le ministre pourrait nous dire un peu plus concernant ce que les entreprises coréennes et japonaises ont à dire sur notre province? Nous avons entendu dans le secteur électrique au Japon et au Corée, ils nous ont dit que dans ce monde qui est rempli de difficultés, l'Ontario est un endroit de tranquillité stable, fiable, un champ de territoire qui est fiable. Ils ont dit que l'Ontario représente un endroit sécuritaire pour leurs employés, pour leurs familles. Et ils savent que l'Ontario a tout ce qui est nécessaire pour réussir. Beaucoup de chaînes d'approvisionnement électriques, que ce soit dans les raffineries ou dans les usines, que ce soit de notre dépendance de la Chine ou de la Russie, 95 % d'énergie renouvelable propre, et nous avons des métiers spécialisés. Nous avons plusieurs éléments et facteurs importants dans le secteur du public afin de nous permettre de réussir en Ontario. C'est ce dont nous avons besoin. Prochaine question. M. le Président, je pose la question au Premier ministre. Nous avons appris le 30 septembre que le Conseil des municipalités de Soluca a passé à l'unanime de supporter à ce que ce gouvernement annule le projet de loi 7. Ceci a été accompli parce que les réalités démontrent que ce projet de loi ne fonctionne pas pour les Ontariens qui sont desservis dans le réseau de la santé, dans cette zone. Est-ce que le gouvernement va faire des consultations significatives dans cette zone? Réponse. Ministre des soins de longue durée. Je remercie la question du député. Et le député le sait déjà que par rapport au projet de loi 7, nous avons eu des centres de soins actifs pendant des années. Et honnêtement, surtout dans les soins de longue durée, on a demandé à ce qu'ils deviennent un partenaire pour répondre à ces patients en NSD. Pendant des années, nous ne pouvions pas le faire parce que ces investissements n'étaient pas disponibles. Mais cela a changé en 2018 lorsque le gouvernement a fait des investissements significatifs dans les soins de longue durée. Nous l'avons fait à travers la province, Monsieur le Président, dans les zones rurales, urbaines. J'étais avec le ministre des Affaires autochtones. où nous avons révisé plusieurs politiques par rapport aux soins de longue durée. Mais nous savons que le projet de loi 7 aide à assurer des soins meilleurs pour les Ontariens. Et je sais que c'est dans notre meilleur intérêt de travailler afin que ceux qui travaillent et ceux qui résident dans les hôpitaux reçoivent les meilleurs soins possibles. Complémentaire, Monsieur le Président, les comtés pour les Autochtones, ce projet de loi par contre est néfaste. Je demande à ce que le gouvernement arrête le colonialisme. Et plusieurs personnes ont partagé leurs préoccupations par rapport au projet de loi 7. Ils ont dit que cela continue à remonter les traumatismes parce que les survivants vont être forcés à se rediriger ailleurs parce qu'ils n'ont pas assez accès aux soins dans leur collectivité. Ils ne veulent pas être forcés à laisser dépenser leurs dernières années de vie loin de leur maison. Ils demandent plus de soins de longue durée qui soient proches de leur domicile. Quand est-ce que le gouvernement va finalement répondre à cette demande de ma circonscription? Adjoint parlementaire au ministre de la Santé, je remercie le député pour la question. Nous sommes communis à travailler avec nos partenaires autochtones qui vont permettre à organiser et à créer des services pour répondre à ces besoins. Nous reconnaissons que ces services doivent être construits à ce que cela prenne en considération les opinions de nos partenaires autochtones pour répondre à leurs besoins de manière adéquate. Par exemple, les collectivités et nos partenaires qui desservent les gens qui habitent à Kenora et Nestle Falls au nord-ouest Ontario incluant d'autres personnes autochtones et d'autres distrits aussi et de chefs de communautés autochtones qui vont aussi collaborer pour permettre à desservir les gens de cette zone. Cela va permettre à aider ces personnes dans 11 collectivités autochtones et il y aura des financements de 4 millions de dollars pour aider ces organismes autochtones pour appuyer la santé mentale et les soins de bien-être. Nous allons continuer à travailler avec nos partenaires autochtones afin de s'assurer que nous avons les soins et les services adéquats. Prochaine question. Député de Fembrook, Brent Penbrook. Merci. Bonjour, M. le Président. Les gens dans ma circonscription dépendent du transport en commun pour se rendre là où ils doivent se rendre chaque jour. C'est très fréquent dans le temps des frustrations suite au problème de transport dans nos collectivités. Les députés de l'opposition ont entendu pendant des années qu'il y a eu plusieurs choses à faire pour adresser à cette crise. Ils ont parlé de la construction mais ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Est-ce que le ministre peut nous dire que fait ce gouvernement pour bâtir le transport au commun dans cette collectivité? Ministre des Transports. Merci, M. le Président. Merci pour la députée de la question. Grâce au leadership du premier ministre, notre gouvernement a mis en chantier plusieurs constructions et projets à Américaine et à travers la province. Juste quelques semaines de cela, j'ai eu le plaisir de me joindre au premier ministre et à mon collègue Hamilton d'annoncer que nous allons bâtir la station GOF, Fédération, qui va connecter Hamilton et qui va potentiellement offrir des services de transport à Toronto et Niagara Falls. Cela va nous permettre de mieux se relier à ces communautés et à améliorer les transports, les services de transport. Monsieur le Président, le service LRT est déjà en cours et notre gouvernement progressiste conservateur a des plans pour rester connecté et nous allons le faire. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Merci à la ministre pour votre travail afin de bonifier le transport en commun dans la grande région de Toronto. Hamilton a vu une croissance significative en tant que grand doigt pour grandir et élever une famille et la population va éventuellement augmenter jusqu'à 25 %. Si on considère cette croissance, alors il est clair qu'il faut adopter le transport en commun par rapport à cela, mais il faut aussi protéger l'économie. Est-ce que la ministre des Transports peut nous dire que l'importance économique de ce projet? Ministre des Transports, merci pour la question. Le gouvernement a un calendrier de prospérité et nous continuons à avancer avec notre plan historique de bâtir et d'élargir des transports en commun parce qu'il est temps d'agir. Ces investissements qui sont en cours par rapport surtout à la station GoFédération vont permettre de stimuler l'économie. Plusieurs personnes auront des emplois qui seront localisés à 5 km de cette station. Nous connectons plusieurs personnes aux emplois, aux logements. C'est l'un des endroits qui est en plus de croissance dans la province. Cela va permettre de libérer le plan potentiel de ces zones et à aider à l'économie et la croissance de cette province. Merci, M. le Président. Prochaine question. Député d'Ottawa-Ouest, Nipian. Les étudiants ontariens ont face à des difficultés suite aux réductions du gouvernement. Les salles de classe ont plus de 30 enfants et les enseignants qui essaient d'aider à appuyer ces élèves. Au lieu d'aider, de les aider, le gouvernement continue à éviter leurs responsabilités. Les parents font face à plusieurs défis par rapport au tutorat. Pourquoi est-ce que le gouvernement refuse d'investir afin que les étudiants puissent recevoir les aides nécessaires dans les salles de classe ? ministres de l'éducation ? Je remercie la députée et je veux l'accueillir et la féliciter pour son nouveau rôle en tant que porte-parole. Nous savons qu'il faut appuyer les enfants et les étudiants et c'est grâce à notre plan de rattrapage de l'Ontario. Des millions de dollars d'investissement cette année comparément à l'année précédente pour appuyer les écoles publiques. Notre gouvernement a élargi des plans ce qui va aider environ 170 000 étudiants dans la province. Nous savons qu'il y a eu des pertes dans l'éducation pour ces étudiants et c'est l' raison pour laquelle nous sommes tellement sûrs qu'il faut continuer à investir dans ce secteur pour continuer à recruter des milliers de membres de personnel pour aider ses parents dans ces moments difficiles. Notre gouvernement va investir dans les familles et dans le système de l'éducation publique. Complémentaire. Les parents sont stressés. Ils doivent laisser leur travail pour aller chercher leurs enfants. Ils ne veulent pas attendre beaucoup de temps d'attente pour recevoir de l'appui. Ils veulent recevoir cette aide dans les écoles. Le gouvernement peut aider à recruter plus d'aides enseignantes dans la province. ils peuvent aider les travailleurs sociaux par rapport à la santé mentale. Ils peuvent augmenter leur salaire afin d'arrêter d'utiliser les banques alimentaires. Pourquoi est-ce que ce gouvernement continue à voter en faveur de ces plans néfastes au lieu d'aider les enfants dans la province? Réponse. Dans un moment d'inflation rapide et historique, ce qui affecte et qui a des impacts sur plusieurs personnes, cela est un manque de respect à ce que l'AEU député a dit. Parce que que ça soit un... Parce qu'en fait, il faut aider les familles et les étudiants au lieu des syndiqués et d'autres personnes. Il faut investir dans ces familles, dans ces étudiants, un appui direct. Parce que nous savons qu'ils jouent des rôles essentiels dans la vie de leurs enfants. Nous allons offrir 250 $ dans ce programme et il y a eu déjà ce matin environ 800... 8 000 de préférence demandent pour ce programme. Il y a plusieurs programmes qui ont été mis pour la formation. Cela va nous permettre de rattraper ces étudiants. Prochaine question. Député d'Ottawa, Orlin. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Je pose la question au Premier ministre. Les familles en Ontario font face à des prix élevés, que ce soit sur le secteur du logement, de l'énergie et aussi des prix de l'alimentation. Nous sommes tous d'accord que l'alimentation n'est pas un luxe. S'assurer que les enfants peuvent se nourrir avant d'aller à l'école n'est pas un luxe. Cela devient beaucoup plus difficile et beaucoup moins abordable. Dans ces temps de défis, au lieu de continuer à faire des compétitions et des concurrences, ces fournisseurs et ces chaînes d'alimentation ont admis qu'ils continuent à augmenter ces frais à travers les fêtes. Cela est intolérable. Donc, la situation va continuer à s'empirer. Qu'est-ce que fait le Premier ministre afin de s'assurer que les consommateurs en Ontario, les familles, nos voisins ne sont pas exploités par les compagnies de cette province? Réponse, ministre de la Finance. Merci, M. le Président. Merci aux députés pour la question. Bien sûr, le gouvernement fédéral et tous les partis ont lancé des comités et des procédures par rapport à cela. Nous allons les laisser faire. Mais par rapport à ce sujet, qu'en est-il de la taxe sur le carbone que cette partie de préférence a appuyé ce qui a coûté aux gens en Ontario? Cela a contribué aux prix élevés de l'alimentation. Laissez-moi vous dire, M. le Président, ce que nous avons fait. Lorsque nous avons réduit la taxe sur le carbone à 5 centimes le litre, je vais vous rappeler, lorsque nous avons éliminé les prix pour renouvellement des vignettes d'immatriculation, aujourd'hui, nous avons augmenté le salaire minimum, ce qui est le salaire minimum en deuxième position, le plus élevé. au pays, les crédits d'impôt pour les enfants, pour les aînés et d'autres, nous avons, durant l'été, nous avons adopté plusieurs mesures, alors appuyez-nous. Intervention du Président, je vous rappelle de faire vos commentaires par mon entremise. Encore une fois, question au Premier ministre. Les prix de l'alimentation continuent à s'élever et nous avons entendu que le gouvernement n'a aucun plan pour protéger les consommateurs par rapport au gonflement de prix. Ces chaînes continuent à élever les prix et à les garder élevés. Ils vont considérer à imposer des frais aux consommateurs pour l'utilisation des cartes de crédit, des épiceries qui utilisent des services de loyauté grâce à une carte. Donc, ils vont les infliger des frais. Donc, non seulement les ontariens vont payer des prix élevés pour l'alimentation, ils vont payer des frais pour l'utilisation des cartes de crédit et d'autres frais. Cela va au-delà de la limite. Le Québec a adopté des mesures afin d'empêcher à ces personnes d'infliger ces frais et ces amendes sur les cartes de crédit. Est-ce que notre gouvernement va faire la même chose? Réponse, je ne sais pas si le député écoutait. Lorsque la Chambre a repris durant l'été, le député de l'opposition avait l'occasion de voter pour réduire les coûts en Ontario. Qu'a-t-il fait? Il a voté contre les mesures que nous avons présentées durant le budget. Ils avaient l'occasion de le faire. Nous avons un plan pour l'Ontario. Nous avons un plan pour bâtir la Provence. Nous avons partagé ce plan aux Ontariens et aux Ontariennes qui ont été acceptés comme vous avez été témoins tous les députés de cette Chambre. Ce plan va permettre la mise en chantier de bâtir des hôpitaux, des soins de longue durée, des infrastructures pour recruter et former ces travailleurs afin que ces emplois aujourd'hui et de demain soient protégés. Monsieur le Président, nous travaillons pour les Ontariens et les Ontariens. pour les Ontariens. Merci, Monsieur le Président. Ce gouvernement s'est engagé à libérer le potentiel plan de l'Ontario. Les Ontariens ont besoin d'opportunités pour participer à notre croissance et s'assurer un avenir qui est prospère pour leurs familles. Nous savons que les entreprises autochtones ont beaucoup à offrir et peuvent appuyer les chaînes d'approvisionnement à travers différents secteurs. Est-ce que le ministre des Affaires autochtones peut nous dire des plans afin d'augmenter la prospérité économique pour les Autochtones en Ontario? Réponse. Je remercie le député de Thunderbird de Koken qui est un défenseur dans sa circonscription et il a raison. Les entreprises ont beaucoup d'opportunités les entreprises qui sont dirigées par les Autochtones pour la création de la prospérité et de la richesse. J'ai rencontré le député de Durham qui est aussi un défenseur de sa circonscription et des collectivités autochtones et nous étions présents lorsque nous avons annoncé notre engagement à investir 25 millions de dollars pour avoir accès au capitaux aux subventions et aux prêts afin de continuer à bâtir sur les opportunités qui sont présentes et la formation économique et aussi de se concentrer sur l'accès aux Autochtones à plusieurs services. Merci, M. le Président. Complémentaire, le chef régionnel de l'Ontario a déterminé que cet investissement est essentiel et nous permet de collaborer de manière mutuelle. Il est important de reconnaître les défis que font face ces Ontariens, ces personnes en Ontario de préférence. Nous devons être leurs partenaires parce qu'ils sont vitaux à notre croissance économique. Est-ce que le ministre peut nous expliquer l'importance de ce financement afin que ça soit dirigé par les Autochtones? Le député de Kiyotinoun nous a présenté plusieurs personnes qui sont aussi mes amis. M. Kay, je ne sais pas s'il est présent, mais lui et d'autres personnes ont créé un projet qui va permettre d'électrifier les communautés éloignées à travers la province. Ces entreprises et ces Autochtones continuent à travailler là-bas. Il y a d'autres secteurs, par exemple le secteur des mines, d'énergie. Ils ne peuvent pas réussir si nous n'avons pas d'opportunités économiques robustes pour les Autochtones. les travailleurs dans ces métiers spécialisés qui sont qualifiés, nous sommes fiers de leur travail. Nos entreprises Autochtones, nous allons l'accomplir dans les collectivités et ils vont bénéficier de cela. Prochaine question, député d'Oshawa. Merci, M. le Président. Je pose la question au Premier ministre. Cela fut difficile pour ceux qui sont décédés dans le foyer parce que 70 vies ont été perdues et leurs familles continuent à lutter pour la justice. Non seulement ils continuent à penser leurs blessures de cette situation, mais il y a aussi d'autres défis parce qu'il n'y a pas assez de lits. Est-ce que le gouvernement pense que ce foyer qui a fait face à plusieurs défis ne mérite pas d'avoir des ressources nécessaires? Réponse, ministre des Soins de longue durée. Merci pour la question. La députée est au courant que l'extension des licences dans ce foyer est en révision et le ministère continue à réviser les commentaires par rapport à cette révision et nous allons vous offrir des réponses ultérieurement. Député de Niagara-France, je pose la question au premier ministre. Ce gouvernement est au courant des échecs d'Otcherville pendant la pandémie parce que cela est connu de tous, mais ils veulent continuer à émettre des permis de 30 ans pour ces foyers. La volonté de ce gouvernement de continuer à appuyer cela est injuste et irrespectueux aux résidents et aux familles qui continuent de souffrir. Monsieur le Président, 70 personnes sont décédées à Ultraville par suite à la famine, déshydration et de négligence. est-ce que le gouvernement va nous dire qu'il ne veut pas émettre un permis de 30 ans? Ministration de l'Angleterre. Monsieur le Président, je vais faire ce qui est nécessaire par rapport à la loi. Nous savons que s'ils étaient au pouvoir, ils n'auraient pas de consultation, aucune surveillance par rapport au statut des permis. Ils auraient appuyé leurs amis. Ce qui est important dans ces soins de longue durée, c'est les familles. Nous allons continuer à réviser les commentaires pour élargir les consultations. Nous bâtissons un système dans la province d'Ontario que nous pouvons être fiers. Quatre heures de soins par résident, le nombre le plus élevé en Amérique du Nord et plus de 58 000 lits qui ont été renovés dans la province. nous continuons à faire des accomplissements historiques. Prochaine question. Merci, M. le Président. Je pose la question à la ministre des collèges et des universités. Notre force de travail de la santé fait face à des défis suite aux politiques du gouvernement précédent libéral et aussi à la pandémie. Le réseau de la santé a été négligé par le gouvernement libéral. a été à épuiser ces ressources. Plusieurs personnes sont forcées à quitter leur profession et nous avons besoin de leur aide aujourd'hui que jamais afin de s'assurer que les patients reçoivent les soins dont ils ont besoin. Est-ce que la ministre des collèges et des universités peut nous expliquer comment est-ce que le gouvernement va aider à cette situation réponse ? Merci pour la question qui est importante. Le gouvernement comprend que l'investissement dans ces secteurs non seulement va renforcer la commercialisation de notre province mais aussi va nous permettre d'être en chef de file. C'est la raison pour laquelle notre gouvernement est engagé à supporter les investissements et les projets qui vont avoir des impacts sur la vie des gens que ce soit des recherches pour trouver de nouvelles façons pour comprendre le cerveau humain ou de l'intelligence artificielle. Notre institut de recherche est en chef de file. Afin d'aider les travaux qui ont déjà été trompés, nous avons investi des millions de dollars en 2022 dans des projets de recherche dans les collèges dans les universités et dans les hôpitaux de recherche de la province. Ces financements ont appuyé 241 projets de recherche dans la province et vont être essentiels pour bâtir et renover les bâtiments et les édifices de recherche pour recruter et attirer les talents et ceux qui sont intéressés. Ces initiatives sont essentielles pour permettre d'avancer les technologies pour être en chef de file et en concurrence. Complémentaire, merci à la ministre pour sa réponse. C'est une bonne nouvelle d'apprendre que les infirmiers continuent à s'inscrire. Il y a quand même des manques dans certaines régions. Nous savons qu'il y a plusieurs besoins de membres du personnel dans certaines régions et nous avons entendu que le gouvernement a dit que les gens peuvent recevoir des soins dans leur communauté et cependant il y a quand même du désespoir dans certaines régions. Est-ce que le gouvernement peut nous expliquer comment ils vont faire pour combler les cas dans ce secteur? Merci pour la question. Ontario a des potentiels de recherche importantes et nous travaillons avec plusieurs organismes Intellectual Property Ontario et d'autres et la semaine dernière j'ai annoncé que Peter va travailler avec notre président pour renforcer le développement des recherches en Ontario. Ontario a toujours été un chef de file par rapport à la recherche et des produits essentiels pour changer la vie. Des médicaments et d'autres sujets, nos rechercheurs sont en chef de file afin de s'assurer que ces bénéfices sont disponibles à l'Ontario. Les contribuables méritent de recevoir ces bénéfices. Merci. Prochaine question. Député de Niagara-Centre. Merci, Monsieur le Président. Je pose la question au Premier ministre. Depuis 2018, je sonne l'alarme par rapport à la condition que font face les plus vulnérables et par rapport à l'accommodation. Il y a eu une enquête la semaine dernière qui a été débutée où ils ont trouvé plusieurs produits néfastes qui vont affecter la vie des résidents. Les résidents ont dit que les cadres refusent de répondre à cette crise et ils n'ont nulle part où aller. J'apprécie le fait que le gouvernement a appuyé mon projet de loi en tant que député, mais cela n'a pas été priorisé et cela n'a jamais été adopté. Quelles sont les actions que le gouvernement a adoptées depuis ce temps pour protéger les vulnérables? Ministère, son de longue durée. Je remercie le député pour la question. Comme cela a été rapporté, cela est inacceptable ce qui s'est produit. Nous avons fait des investissements dans ces collectivités afin de s'assurer que nos partenaires vont travailler avec nous, mais lorsque cela ne se produit, nous devons adopter des actions pour assurer la sécurité et la santé des résidents et dans toutes les institutions. Et ces institutions doivent aussi répondre aux demandes et aux standards nécessaires pour les Ontariens. Que ce soit dans les soins de longue durée, dans d'autres secteurs, il faut fournir des soins de qualité supérieure afin que ces résidents soient traités de manière respectueuse. Et lorsque cela n'est pas respecté, nous allons prendre des sanctions. Et je remercie le député pour la question. M. le Président, il y a des personnes qui ont des besoins assez complexes et qui ne réussissent jamais à s'y mettre dans le système de soins de longue durée. Ces services ne sont pas fournis pour les personnes qui ont de la démence, des problèmes de santé mentale, des handicaps, entre autres. Les inspecteurs de la santé se sont rendus dans une de ces institutions et ont rencontré, comme je l'ai mentionné avant, des conditions épouvantables. Un des inspecteurs vraiment a eu du mal au ventre. Donc, je demande au gouvernement de s'engager aujourd'hui. Est-ce qu'ils vont s'engager à régler ce problème et protéger les résidents les plus vulnérables des foyers de soins de l'endurée de l'Ontario? Le ministre des foyers de soins de l'endurée. Merci, M. le Président et aux députés d'en face pour sa question. Tels que je l'ai dit il y a déjà plusieurs fois, c'est aux députés de cette Chambre de décider s'ils vont appuyer ou pas les projets de loi que le gouvernement présente. nous faisons de nos mieux pour assurer les bonnes qualités des services de santé dans tous les domaines. On a le taux d'inspecteur de santé le plus haut en Amérique du Nord. Et les Ontariens peuvent garder assurés que nous allons faire en sorte que leurs besoins soient adressés. et je pense que nous pouvons tous être d'accord sur le fait que ces conditions ne sont pas affectables. Ce n'est pas ce que les personnes de l'Ontario attendent. Et nous, de notre côté, nous allons faire en sorte que leurs besoins soient tenus en compte. Merci. Question ? Merci, M. le Président. En ce qui concerne les expériences en dehors, nous savons tous que les Ontariens aiment bien profiter des expériences et des activités dans les espaces publics, tels que la pêche, la promenade, entre autres. La chasse est quelque chose de particulièrement intéressant. À l'Ontario, c'est une tradition qui mène des années. La saison commence et les mesures de protection doivent être mises en place de façon adéquate. à l'Ontario. Je demande donc au ministre qu'est-ce que notre gouvernement est en train de faire pour que les Ontariens puissent profiter de ces activités en dehors. Réponse. Merci, M. le Président. Et merci aux députés pour sa question. La sécurité des Ontariens est une chose que notre gouvernement prend en compte très au sérieux. C'est pour cela que nous avons mis en place un plan exceptionnel pour que tous les Ontariens puissent profiter de tous les espaces publics de notre province. C'est pour cela que les personnes qui pratiquent de la chasse doivent porter des vêtements oranges pendant la séance de chasse. Ils doivent faire attention à la façon dans laquelle ils opèrent leurs munitions. C'est illégal de le faire dès une voiture. Et ce sont les... M. le Président, ce sont plus de 25 les inspecteurs que nous avons ajoutés dans notre province. Merci. Question supplémentaire. M. le Président, je veux remercier le ministre pour cette réponse. Et je veux dire que vraiment avoir plus d'agences de surveillance dans cette province est important. Et cela arrive dans un moment dans lequel l'inflation est importante. je sais que c'est grâce à les impôts que nous arrivons à mettre ensemble les fonds nécessaires pour embaucher ces nouveaux surveillants. Est-ce que le ministre peut expliquer comment est-ce qu'on gère ces impôts pour faire en sorte qu'on puisse faire face aux coûts que j'ai mentionnés ? Réponse. Merci, M. le Président et aux collègues pour sa question. Je veux dire que mon ministère est vraiment engagé à la sécurité. Et je peux vous assurer que le 100 % des impôts sont employés pour des programmes de toutes sortes. Et notre gouvernement a aussi rendu la vie plus abordable en levant des impôts. On a aussi mis en place des ressources pour la recherche entre autres. Je sais que les Ontariens semblent plus soulagés. Mais il y a toujours du travail à faire. Mais les Ontariens peuvent savoir toujours que nous sommes en train de le faire. Merci, M. le Président pour le Premier ministre. une de mes commettantes a le syndrome de Kabuki. Elle a des problèmes dans sa genouille il y a déjà trois ans. Elle attend il y a déjà trois ans et sa condition ne fait que empirer. Elle a besoin d'une chaise roulante et cela endommage le reste de son corps. On peut voir comment sa condition empire. sa mère me dit qu'elle pleure à cause de la douleur. Donc ma question est-ce que le Premier ministre peut dire à ma commettante pourquoi est-ce que sa fille entend il y a trois ans cette intervention ? Réponse. Merci, M. le Président et merci aux députés d'en face pour nous raconter l'histoire de Zoé et sa mère telle que nous l'avons mentionné avant. Nous avons fait des investissements très importants pour mettre à jour les cas en arriéré. Cela fait partie de notre investissement de 3,3 milliards de dollars dans le secteur hospitalier, 300 millions de dollars pour réduire les cas en arriéré et 800 milliards de dollars pour mettre à jour pour les cas en arriéré. Tels que je l'ai mentionné avant, pour nous, rien n'est plus important que le bien-être des enfants. Donc je prends en note de l'attente de cette commettante et je vais faire en sorte qu'elle puisse recevoir les soins le plus vite que possible. Ce que je veux ajouter aussi, c'est qu'il y a des cas en arriéré qui sont le résultat de la COVID. Mais notre gouvernement a fait des investissements très significatifs pour les soins pédiatriques hospitaliers. Question supplémentaire, encore une fois pour le Premier ministre. Vraiment, si vous êtes une mère qui attend que votre enfant de 5 ans reçoive une chirurgie pendant plus de 3 ans, vous serez désespérée. Elle continue à gagner de poids dû au fait qu'elle ne peut pas marcher. Elle a maintenant et les diabétiques et cela mène à que sa santé générale empire. Donc, ma question, encore une fois, quand est-ce que ce gouvernement va reconnaître qu'il font des échecs dans la mise à jour des cas en arriéré ? Réponse, comme je l'ai mentionné avant, nous savons que les volumes des soins dans les hôpitaux pédiatriques sont énormes. On a une quantité de cas en arriéré très importante. Mais vraiment, nous sommes en train de faire le travail. Nous sommes en train de passer en revue les situations dans les différents hôpitaux pédiatriques. mais tel que je l'ai mentionné avant, nous avons investi plus de 6 milliards de dollars pour ajouter plus de 9 lits à CHEO et 10 lits à SickKid Hospitals. C'est de cette façon-là que notre système continue à être amélioré. Nous sommes en train de faire en sorte que la réponse soit intégrale pour que les prochaines OIs ne doivent pas attendre par le futur. Question ? Merci, Monsieur le Président. Le système de foyers de soins de longue durée doit faire face à une présence sans aucun président. Nous avons de plus en plus de personnes dans la liste d'attente pour aller dans les foyers de soins de longue durée. et cela présente toujours des problèmes. Donc, Monsieur le Président, les familles et les amis peuvent toujours fournir des soins, mais la plupart d'entre eux ne sont pas des travailleurs de la santé. Donc, est-ce que le ministre des soins de longue durée peut nous expliquer qu'est-ce qu'il est en train de faire pour faire en sorte que tous les aînés reçoivent les soins dont ils ont besoin ? Merci, Monsieur le Président, et à mon collègue pour sa question. c'est une question très importante et ça touche un point très important, la liste de personnes qui attendent être envoyées dans un foyer de soins de longue durée. Nous avons mis des lits, nous avons créé des lits partout dans la province et nous comprenons que les personnes veulent rester chez eux si possible, mais ce n'est pas toujours possible. Donc, c'est pour cela que nous avons mis en place le programme de foyer de soins de longue durée. Aussi, Monsieur le Président, c'est quelque chose qui a été mis en place vraiment par la personne qui occupait mon poste d'avant. et ce programme permet que les aînés reçoivent les soins dans leur maison de façon assez effective. Question supplémentaire. Les antériens grandissent. Ils deviennent de plus en plus âgés. Nous sommes dans une crise. Quand les antériens arrivent au point dans lequel ils ne peuvent plus prendre soin de soi, c'est un problème. Partout dans le monde, les systèmes de santé ont ce problème dû aux effets de la pandémie de la COVID-19. Mais nous savons que ce n'est pas une excuse. Le ministère de la Santé et le ministère des Soins de longue durée font un effort conjoint pour faire face aux besoins des cométants. Est-ce que le ministre des Soins de longue durée peut expliquer dans un peu plus de détails ? Merci, Monsieur le Président. Et encore une fois, c'est une question très importante. Le système de médecine communautaire est un système qui ne consiste pas seulement à rendre visite aux personnes dans leur maison, aux aînés dans leur maison, mais aussi ça permet de travailler avec les aînés qui ont besoin des soins additionnels, de les surveiller et pour voir s'ils ne se trouvent pas bien, s'il y a une urgence. Cela permet d'éviter des appels aux urgences ou des visites même aux urgences parce que les paramédecins savent déjà en avance ce qui arrive avec les aînés qui sont chez eux. Cela permet aussi des temps d'attente dans les salles d'urgence. Donc, c'est un programme qui vraiment marche. Cela marche. Et ce n'est que une des raisons pour lesquelles nous appuyons les travailleurs de la santé dans notre province qui aident les aînés à rester gesteux. Question. Merci, M. le Président, pour le Premier ministre. Récemment, Sam m'a écrit pour me dire que son père qui a été admis dans l'hôpital Saint-Joseph n'avait pas de place et il a dû rester dans un couloir pendant quatre jours. Il m'a dit que les travailleurs à Saint-Joseph étaient professionnels et ils étaient vraiment très gentils mais ils n'étaient pas suffisants. Donc, je demande au Premier ministre est-ce qu'ils s'engagent à rejeter le projet de loi numéro 124 et à embaucher et reconnaître les accréditations des mille de travailleurs de la santé? Réponse. Merci, M. le Président. Je veux dire que tout au long de la pandémie, notre gouvernement a fait des investissements sans précédent pour embaucher les ressources humaines et pour l'entraînement des travailleurs de la santé dans la province. Nous avons embauché des centaines de travailleurs de la santé et nous avons investi plus de 4 milliards de dollars pour ce faire. nous avons reçu la plupart des étudiants qui veulent étudier les soins de santé entre autres mesures. Mais nous avons fait surtout des investissements très importants dans ce domaine pour les infirmières, mais j'ai déjà parlé de cela. 35 millions pour un de ces projets et plus de 100 millions de dollars pour ajouter des infirmières dans la force de travail des soins de santé. Merci, M. le Président. La période est en train d'être